Bonjour à tous, nous sommes le 11 juin, bienvenue sur ma chaîne, donc je suis Hélène Tittel pour les personnes qui ne me connaissent pas encore et qui sont arrivées ces dernières semaines et comme le titre de la vidéo le présente, j'ai une annonce à vous faire. Alors pour ceux qui me suivent déjà sur Facebook et sur Instagram, ce ne sera pas une grande surprise. Je me suis dit qu'il était temps que j'en informe vous, donc mes abonnés, de mon état actuel et des raisons qui ont fait que ces derniers mois j'ai publié beaucoup moins de vidéos. Alors je suis assez émue de vous annoncer cette nouvelle, donc comme à chaque fois que j'ai des émotions qui me prennent, j'ai un peu du mal à respirer, je m'en excuse, je vais essayer de faire une vidéo sans cut. Donc voilà, nous attendons un petit bébé pour le mois de novembre avec mon chéri et donc je suis enceinte et je suis au cinquième mois. Ce qui explique que pendant les trois derniers mois, quatre derniers mois, j'ai été plutôt démotivée à l'idée de faire des vidéos. Mais c'est un cercle vicieux qui s'était installé et je vous explique tout ça. Il y a eu en effet plusieurs raisons qui ont fait que j'ai saturé en même temps de mon rythme de publication de vidéos et du fait que je venais d'apprendre ma grossesse et j'étais très fatiguée. Tout d'abord, depuis le mois de décembre, j'ai instauré un nouveau rythme de publication, c'est-à-dire que je m'étais dit, je fais un avis par livre et j'essaie de vous présenter trois vidéos par semaine, donc à savoir le mardi, le jeudi et le samedi. Et en fin de compte, j'ai tenu quatre mois, donc je suis très très contente d'avoir réussi à tenir ce rythme. Sauf qu'arrivée début mars, j'ai senti une lassitude et un rejet en fait de montage de vidéos. Pas de faire les vidéos, mais d'aller les monter, de faire les préparations, les coupures, les mises en page. Voilà, j'avais plus envie et au même moment, j'ai donc appris que j'étais enceinte. Et la fameuse légende de la fatigue de la femme enceinte pendant le premier trimestre n'est pas un mythe, c'est réel. Et j'étais vraiment épuisée. A tel point que depuis le mois de mars, j'ai dû lire à tout casser, deux voire trois livres au maximum par mois. Et je n'avais pas l'envie de lire, mes livres me traînaient sur trois semaines très souvent. Et à côté de ça, n'ayant pas de contenu, je ne pouvais pas forcément vous proposer de vidéos. Et en plus, je n'avais pas du tout, mais pas du tout, envie de faire de montage. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer, mais vraiment, à l'idée de devoir aller sur l'ordinateur après ma journée de boulot, avec la fatigue pour faire du montage, ah non, ça ne passait pas. Donc je me suis dit, ce n'est pas grave, ce n'est pas une panne de lecture, c'est juste qu'en plus en ce moment, le peu d'énergie que j'avais ou de temps libre, j'avais envie de le passer à d'autres choses. Par exemple, regarder des séries ou des films. Donc je me suis dit, ce n'est pas grave, je reviendrai quand je serai plus en état, ce qui est le cas aujourd'hui. Avec cette très heureuse nouvelle. Donc, j'espère que vous comprendrez, que vous n'êtes pas trop triste d'avoir vu que j'avais diminué mes vidéos. Je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus soutenu pendant ce deuxième trimestre. A savoir que là déjà, j'ai à peu près 7, 8, 9 vidéos de retard à vous présenter. En espérant que je me rappelle des contenus des livres. Donc je vais voir si je fais un avis par livre ou des petites thématiques de 3 livres, genre les thrillers, les romances, etc. Je vais réfléchir à tout ça. Et sachant quand même que je ne vais pas me mettre le même rythme que je m'étais mis en début d'année, et que si je vous publiez déjà une vidéo par semaine, ce sera bien. Sachant qu'après, il va y avoir les aléas de mon état physique, comme vous savez que j'ai des antécédents de problèmes de dos, qui ne s'arrangent pas forcément avec la grossesse et la prise de poids du bébé. Donc je vais voir un petit peu comment je m'organise avec tout ça, mais j'espère en tout cas ne pas vous abandonner, en tout cas pas avant au moins l'huitième mois. Et j'espère continuer à faire cette passion, comme toutes mes copines qui sont booktubeuses et qui sont jeunes mamans, et qui arrivent malgré tout à vous faire des vidéos de temps en temps, puisque c'est quand même une passion avant tout, et que je n'ai pas envie de vous abandonner tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette petite annonce. J'espère que vous allez bien, que vous avez tous eu de belles lectures, et que vous comprenez donc dorénavant pourquoi j'ai été absente de booktube pendant quelques mois. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, donc ne vous inquiétez pas, je porterai ce même t-shirt, puisque je vais essayer de les enchaîner cet après-midi. Je vous fais à tous de très gros bisous, et à bientôt ! Bye !